En décembre prochain, les dirigeants des pays de la planète se retrouveront à Paris à l'occasion de la COP21. Après l'échec du sommet de Copenhague, en 2009, peut-on croire encore aux promesses d'une solution au réchauffement climatique venue d'en haut ? Je suis ici pour parler pour toutes les générations à venir. Les attermoiements du protocole de Kyoto, notamment avec le refus des États-Unis de le ratifier, laissent un sentiment d'impuissance à coordonner une régulation mondiale. Cependant, le dernier rapport du GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, est sans appel et la voie des climato-sceptiques s'est tue. Ce qui me surprend le plus, c'est que ce n'est pas une surprise, c'est qu'on a une confirmation, une consolidation des résultats précédents. La COP21 est la 21e conférence des partis depuis l'entrée en vigueur du traité de Kyoto. C'est sur le site Paris-le-Bourget qu'elle se tiendra. Se réuniront 194 États du monde entier, mais aussi la société civile, ONG, entreprises, villes et pouvoirs locaux, seront installés sur site conjointement aux enceintes officielles de négociation. Que cette conférence soit éco-responsable, mais qu'elle soit aussi une formidable vitrine de ce que l'industrie française sait faire. L'industrie française aura un pavillon nommé « Solutions COP21 pour le climat ». On y retrouve Ikea, Coca-Cola, Veolia et d'autres toutes porteuses de projets pour le climat. Une belle opération de greenwashing pour certaines qui sont loin d'être éco-responsables. Mais quels sont les objectifs onusiens de la COP21 ? C'est un scénario qui devrait nous permettre de maintenir le réchauffement lié aux activités humaines en dessous de 2 degrés. Un accord contraignant d'ici 2020, tel est l'objectif de la COP21, notamment en avalisant les propositions volontaires de réduction de gaz à effet de serre de chaque pays. Cependant, conjointement, il est nécessaire d'entamer un changement des codes et des moyens de consommation et de soutenir par la mobilisation citoyenne un vrai contre-pouvoir face aux dérives de lobbying sur la COP21. C'est une révolution industrielle.